Bonjour, bonjour Franck Leroy. Ça semble déjà l'été de parler justement de la période écrivale et de ce qu'il y a à faire à Épernay. La première question est signée Latifa, qui pense qu'il serait intéressant d'avoir un cinéma en plein air, du théâtre sur la place et apprécierait aussi les divers groupes de musique. Pourquoi ne pas proposer un concert d'amateurs dans les belles demeures de l'avenue de Champagne, propose-t-elle ? Alors il y a plusieurs questions dans la question de Latifa. La première concerne le cinéma en plein air. C'est vrai que nous avions eu ce genre de séance il y a une quinzaine d'années environ sur le Jard à l'époque et Latifa va être sans doute heureuse puisque le 11 juillet prochain, à l'initiative de la Jeune Chambre économique, nous aurons le droit à une serre de cinéma en plein air mais dans le jardin de l'Hôtel de Ville. Soirée pique-nique, soirée cinéma, je pense qu'elle sera comblée et ce nouveau test nous permettra de savoir si cette idée mérite d'être pérennisée. Il y aura également à partir du 3 juillet un nouveau festival qui s'appelle Voix à l'été, le Voix c'est V-O-I-X, parce que nous aurons toute une série de spectacles autour de la voie au cours de l'été à Épernay qui se dérouleront aussi bien dans les jardins de l'Hôtel de Ville que même dans certaines maisons de Champagne, je pense notamment à l'orangerie de la maison Moëté-Chandon. Donc sa demande sera en partie satisfaite. Quant à l'idée d'organiser des concerts amateurs dans les maisons de Champagne, les maisons de Champagne sont des espaces privatifs, donc il convient évidemment de prendre en initiative de les rencontrer, mais pourquoi pas si elles le désirent et si en tout cas cette forme artistique convient à leurs attentes puisque évidemment elles sont chez elles. Donc il y aura de la vie cet été à Épernay, il y en aura pour tous les goûts. Sans aucun doute.